La grâce et l'audace des nombreux nus peints par Lucas Cranach l'Ancien Si la grâce et l'audace des nombreux nus peints par Lucas Cranach l'Ancien peuvent laisser planer quelques doutes sur sa ferveur religieuse, son dernier retable paraît témoigner d'une conviction réformatrice sincère, comme pourrait l'indiquer la présence de Martin Luther à ses côtés, tenant entre ses mains sa propre traduction de la Bible et semblant qu'aimander à Jésus son accord pour avoir ainsi interprété sa parole. Mais nous reviendrons à ce Christ en croix tout à l'heure, car c'est bien des nus de Lucas Cranach que nous allons parler, de ces nus étranges, suprêmement élégants, largement popularisés par l'essor de la gravure et que se disputèrent âprement les collectionneurs les plus difficiles de son temps. Ces premiers tableaux ne laissent pourtant pas deviner grand-chose de l'artiste qu'il deviendra. Leur manière agitée, un brin baroque, semble le faire hésiter entre Dürer, Altdorfer et Grünwald. Mais leur éclectisme témoigne déjà d'une grande disponibilité d'esprit et d'un goût de l'expérimentation qui ne fera que s'affirmer. Le premier nu de Cranach, Vénus et l'amour, visible à Saint-Pétersbourg, lorgne du côté de Botticelli. Et puis, pour une raison inconnue, plus un seul nu pendant dix ans. Quand Lucas Cranach s'y remet, il tient son style, ainsi que ce type de femme à la tête ronde, aux torses étroits et aux jambes interminables, si éloigné des idéaux de la Renaissance. Chaque sujet mythologique ou religieux pouvant se prêter à interprétation érotique lui est prétexte à peindre une femme nue, qu'il s'agisse de Bethsabée, d'Ève, de Judith, de Lucrèce, de Salomé ou de Vénus. Si l'on peut tout de même noter une certaine analogie entre leur corps signeux et les nus filiformes de son contemporain contormeau, Cranach se révèle maître dans l'art de conjuguer maniérisme florentin et renouveau des canons gothiques. Mais son extrême originalité réside aussi dans son modelé discret, inconnu jusque-là dans les écoles du Nord, et surtout dans la sensualité étrange et puissante de ses femmes aux yeux chinois, se découpant avec élégance sur un fond presque noir. De l'anatomie gothique, il garde les épaules étroites et les seins haut-perchés, auxquels il ajoute un doux bedon, une taille fine et des jambes longues et minces, le tout ondulant avec une grâce sensuelle qui laisse pantois. La tension érotique est claire, mais Cranach la renforce à grand renfort de bijoux, de ceintures, de gigantesques chapeaux et de draperies transparentes qui alimentent le désir bien plus qu'elles ne sauvegardent la pudeur. Lucas Cranach va jusqu'à opposer la nudité des femmes aux lourds habits des hommes, une confrontation que Manet poussera plus tard à son paroxysme dans le fameux déjeuner sur l'herbe. Regardez ces deux jugements de Paris, nus comme au premier jour et toutes de séduction autant que de provocation. Les trois rivales font paraître bien pataux, les pauvres Paris et Mercure, coincés dans leurs armures. Mais c'est bien de cette confrontation que jaillit la puissance érotique. Et ce Christ en croix, me direz-vous ? Eh bien, maintenant que nous connaissons un peu mieux Lucas Cranach, sa présence auprès de Luther interpelle. Qu'il lui ait adjoint une fanue ne nous étonnerait pas, mais qu'il se soit représenté lui-même... C'est la date peinte sur le tableau qui nous donne la clé, puisqu'il a en fait été achevé deux ans après la mort du peintre par son propre fils, Lucas Cranach le jeune. Et c'est bien lui qui a ajouté son père à la scène. Ainsi, ce retable, qui met l'accent sur le salut par la foi, qui annonce un monde nouveau, qui ose associer le grand théologien de la réforme au saint faisant habituellement escorte au Christ, se révèle-t-il être d'abord le vibrant hommage d'un fils aimant à son père défunt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501